Qu'est-ce qui se passe dans le monde du cloud ou du DevOps en ce mois de février 2022 ? Des problèmes d'adoption DevOps, toujours et encore des fuites de données, une coupure de 73 heures chez Roblox ou encore l'effondrement. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Ça devient une habitude maintenant, mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les outils que l'on t'a dégoté. Mais avant de commencer, tu le sais, on est dans un podcast, on est aussi sur YouTube. La première chose que j'ai à te rappeler, c'est abonne-toi au podcast pour ne pas rater les épisodes et surtout à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses qui se préparent, y compris des lives, puisqu'on va faire un live tous les mois, le premier vendredi de chaque mois à 17h. Et notamment, René va co-animer un live et préparer un live tous les deux mois avec moi. Tu peux aussi activer la cloche et je te dis de t'abonner parce qu'on a remarqué, en tout cas, les stats me disent que plus de 40%, enfin presque 40%, pas plus, mais presque 40% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Apparemment, tous les vidéastes le disent, c'est que ça doit être une grande chose. La deuxième chose que j'ai à te dire, et je le rappelle parce que c'est bien de le rappeler, ce podcast, il est en Créative Common, en licence libre. Tu peux le partager, le découper, l'utiliser si tu veux, il suffit juste de nous créditer. Alors, dans cette émission, avec moi, il y a Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour à vous. Il y a aussi Mathieu qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Bonsoir Mathieu. Et enfin, et non des moindres, René. Bonsoir René. Bonsoir ou bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Alors, si tu veux en savoir plus sur nous, je t'encourage à écouter nos entrevues parce que chacun d'entre nous a une entrevue sur le podcast. Si tu arrives récemment, ça fait un moment qu'elles ont été publiées. Donc, il y a une entrevue par podcasteur. Tu trouveras les liens en description. Il faut aller chercher parmi la pléthore de liens que je mets à chaque fois dans les descriptions. Et on va commencer par une petite news de Damir. On va encore parler d'une fuite de données parce que ça commence à devenir une habitude. Effectivement, on va parler des données qui font le cheat, le fameux. Donc, c'est quand même un incident des plus classiques duquel on va parler. Donc, la multinationale Securitas a été victime d'une fuite de données assez importante. Il y a quand même, on parle de 3 terabytes de données qui ont été perdues, entre guillemets, exposées publiquement. Et ils contenaient des données personnelles assez sensibles. Donc, on parle notamment de cartes d'identité, de photos personnelles, d'employés de la société. Donc, ce ne sont quand même pas les données, on va dire, les moins sensibles qui existent. Au contraire. Et cet incident des plus classiques, en fait, est dû à une erreur de configuration d'un bucket S3 qui a été configuré en public sur le service S3 d'Amazon qui, pour ceux qui ne connaissent pas, permet d'exposer des fichiers sous forme d'objets. Mais là où c'est intéressant, en fait, cette news, ce n'est pas tellement, en fait, cette partie technique parce que c'est assez courant. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est plus la partie un peu putaclic, si j'ose dire, un peu vulgairement qui a été utilisée pour traiter l'événement. Et on peut notamment lire dans les titres des articles qui ont traité ce problème, dont, bien sûr, le lien sera disponible dans la commentaire. Je vous traduis. Un serveur AWS non sécurisé a exposé 3 terabytes de données personnelles d'employés. Donc, on voit quand même que l'entreprise, en tout cas, fautive qu'on met en avant, ça reste AWS. Donc, c'est bien beau de se cacher derrière le provider cloud, mais ici, l'erreur ne vient pas d'AWS, ça vient de la personne qui a mal configuré, ou de l'entreprise qui a permis qu'un service soit mal configuré, donc de la société qui est utilisatrice et qui l'a mis en place ou qui le maintient. Donc, loin de moi, l'idée de faire du blame dans cette histoire, mais il faudrait quand même que les entreprises puissent assumer, en fait, et tirer des leçons de ces erreurs pour qu'elles puissent s'améliorer, pour qu'elles puissent comprendre à où elles ont fait une erreur, plutôt que se cacher, en fait, derrière la AWS ou derrière l'autre, sous couvert de bashing un peu gratuit. On sait que c'est simple de faire du bashing sur AWS. Avec OVH, c'était un peu la même chose. Avec l'incendie, c'était la faute des entreprises, pour la plupart, qui n'avaient pas mis, on va dire, en place de redondance ou qui avaient un peu ignoré ce problème. Et au final, on se retrouve à blame, en fait, le provider, qui, lui, a fait son taf, mais ne peut pas, des fois, faire plus. Donc là, on se retrouve, nouveau, dans ce cas-là, qui est un peu trop régulier, on va dire, jusqu'à l'heure actuelle. Et surtout que là, dans ce cas, AWS, objectivement, ceux qui apportent le plus de solutions de sécurité pour éviter ce type de cas. Donc, partant de ça, je vais vous donner quand même quelques pistes d'amélioration, parce qu'on est aussi là pour ça, vous donner des voies de réflexion. Et je me suis dit que, pour ce cas-là, je vais vous donner trois points, trois axes qui vont vous permettre d'améliorer votre solution d'objet storage et d'éviter ce genre de problème. Donc, il y aura certaines solutions assez génériques, d'autres qui seront un peu plus orientées à AWS. Donc, dans ces idées, la première, ce serait tout simplement de passer uniquement par l'infrastructure as-code et d'avoir au minimum des coding review. Donc, une deuxième personne qui va check, ça éviterait des erreurs de ce type, potentiellement. Et surtout, ça permettrait, en fait, de mettre derrière des tests automatisés, notamment des tests de conformité dans la CI. Donc, du coup, afin de pouvoir vérifier si, par exemple, quelqu'un ouvre un bucket au monde entier, avoir une petite alerte. Ou si quelqu'un ouvre un security group, donc un groupe, un firewall au monde entier, pareil, avoir une alerte. Donc, ça, ce serait des premiers axes d'amélioration. Un deuxième axe d'amélioration, ça serait tout simplement d'empêcher les gens de créer des objets ou des buckets publics dans les comptes de production, à part un compte qui serait réservé potentiellement à l'exposition d'assets. Mais en tout cas, l'idée derrière serait, en fait, d'empêcher aux gens de faire cette erreur, tout simplement. AWS fournit la possibilité de bloquer l'exposition publique au niveau de l'account. Et d'autres cloud fournisseurs fournaient sûrement des choses assez similaires. Et la dernière, c'est d'utiliser des outils d'alerting en conformité. Donc, AWS, il y a un outil, un service s'appelle GuardDuty, qui permet d'être alerté en fonction de certaines règles, notamment des règles d'exposition. Et vous avez d'autres outils, on va dire, je vous mettrai le lien dans la description, il faut juste que je retrouve le nom, qui vont vous permettre de faire ça sur plusieurs clouds et de vérifier en permanence que vos règles de sécurité ne sont pas trop ouvertes et que respectent un ensemble, on va dire, de critères préétablis, notamment, vous pouvez établir avec vos équipes de sécurité. Donc ça, c'est trois axes d'amélioration, en fait, qui auraient pu être bien utiles à cette entreprise, plutôt que faire du blame, en tout cas sur AWS, même si, après, on ne sait pas si c'est l'entreprise aussi ou les journaux qui sont des fois un peu... qui ont tendance à faciliter les clics, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je préférais vous donner trois axes d'amélioration plutôt que passer trop de temps sur est-ce que c'est grave ou pas ? C'est évidemment grave, une fuite de données personnelles. Du coup, ça me semblait intéressant de revenir là-dessus. Bref, je suppose que nos auditeurs ont plein d'idées d'axes d'amélioration, je vous invite à les partager avec nous en commentaire et je vais laisser, du coup, à mes camarades, en commençant par Mathieu, me dire si eux, ils voient encore déjà ce qu'ils pensent de cette affaire et surtout s'ils ont d'autres axes qu'ils voient qui seraient importants. Non, je pense que tu as tout dit. Ce n'est jamais de la faute du provider parce que finalement, le provider, lui, il fournit un service et c'est l'utilisateur ensuite de l'utiliser correctement. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, beaucoup de gens se cachent derrière les cloud providers quand il y a des erreurs de fait. Après, il y a des erreurs, ça peut arriver chez tout le monde, mais même là, c'est quand même une grosse erreur. Et sur les outils, tu as un peu tout dit. Je veux dire, les reviews, l'infrastructure Ascode, les outils pour détecter les failles, etc. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. Là, on parle d'Asile, là, on parle d'Asse 3, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent aussi sur d'autres types de services. Comme tu dis, c'est un gros classique des bases de données ouvertes sur Internet. Donc, chez Amazon, ça peut être RDS. D'ailleurs, je crois qu'il y a une news aussi comme ça récemment qui était sortie avec je ne sais plus encore combien de bases exposées sur Internet. Elastique avait eu un souci comme ça parce que par défaut, il n'y avait pas d'authent, il me semble. Donc, il y avait je ne sais plus combien de clusters exposés sur Internet. Donc, c'est vraiment un gros classique. Et voilà. Et malheureusement, je pense qu'on continuera de le voir. Mais c'est juste qu'il faut faire attention. Et c'est tout, finalement. Il faut faire gaffe. Et même si des erreurs, ça arrive. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Et je pense que ça continuera d'arriver. Je veux dire, c'est des choses qu'on verra régulièrement. Je ne pense pas qu'on s'arrêtera. Il y aura des erreurs. L'erreur est humaine. Et comme tu disais, Elasticsearch, c'était un gros classique même à l'époque du on-premise. Par défaut, il n'y a pas d'authentification sur Elasticsearch, l'API. Donc, du coup, c'est une exposition, on va dire, sans filtre. Et il y avait énormément de cas de fuite de données même à l'époque sur des infra-OVH et de sa cliente. C'est un gros classique. Mais ça ne me semblait pas déconne de repasser dessus. Je ne sais pas si René ou Christophe, vous avez d'autres choses à ajouter. Oui, je voudrais ajouter quelques petites choses. La première chose, c'est que, je ne sais pas quel est l'objectif, mais si c'est de discréditer AWS, je ne trouve ça pas terrible parce que, pour le coup, on voit que ce n'est pas un problème chez AWS. Donc, c'est vraiment contre-productif. Pour ceux qui n'aiment pas AWS, ce n'est pas forcément la bonne manière de souligner certains problèmes qu'ils pourraient avoir parce que, dans ce cas-là, ça ne vient pas d'eux. Et l'autre chose, c'est pour ajouter un petit peu à ce que tu as dit juste avant, il y a nos amis et podcasters de No Limit Sécu qui ont fait un épisode sur l'infrastructure Ascode et aussi avec une orientation sécurité. Ils partagent aussi pas mal d'outils d'audit, justement de configuration AWS, etc. Et donc, j'encourage à aller écouter ce podcast parce qu'il est plutôt bien. Et il sera disponible dans les notes du podcast. Merci, René. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je pense qu'Amazon Web Services n'a pas besoin de ça pour qu'on se rende compte à quel point c'est une entreprise néfaste et donc, ça ne sert à rien d'être malhonnête. Et autant, en fait, il faut quand même mettre en place nos bonnes pratiques chez nous, comme le disait Damir. Donc, je vous avais presque tout dit, donc je ne vois pas grand-chose à ajouter. Du coup, je vais passer à la suite pour le coup. Alors, hop, moi, je ne vais pas vous parler, enfin, je vais vous parler plutôt d'adoption DevOps et de promesses non tenues. Et c'est un post LinkedIn de Stéphane Robert qui a attiré mon attention. Il nous parle, en fait, d'un article de ICT Journal sur les entreprises suisses qui peinent à mettre en œuvre les pratiques DevOps. On apprend dans cet article que, selon le rapport Trend & Benchmark 2022 de SwissQ, que l'introduction des pratiques DevOps dans les entreprises suisses n'est pas une sinecure. Il faut savoir, en fait, que plus de 250 professionnels occupant diverses fonctions IT ont participé, justement, à cette enquête. Et les chiffres intéressants sont les suivants. En fait, pour 44% des répondants, la mise en œuvre du DevOps prend plus de temps que prévu. Pour un tiers d'entre eux, la mise en place du DevOps est compliquée et seuls 20% des participants estiment finalement que les bénéfices attendus sont au rendez-vous. Alors, par rapport à 2020, ils sont beaucoup moins enthousiastes sur les bénéfices constatés. Et l'article nous apprend aussi qu'ils ont mis en place, donc, des tests de charge, de performance, de sécurité dans leur développement, mais aussi du test en continu. Ils abordent le test drive development, mais aussi le pair programming ou la programmation par pair. Mais c'est surtout, en fait, selon moi, des pratiques de développement qui sont plus de l'ordre de l'agilité et de l'artisanat logiciel que du DevOps, qui va beaucoup plus loin que ça. Mais revenons-en au post de Stéphane. Il y dit, et il pense que c'est un problème de culture. Il pointe le fait que l'on embauche des compétences DevOps. Vous savez, ces fameux ingénieurs DevOps qui, ces fameux ingénieurs DevOps qui, excusez-moi, mais en fait, on fonctionne toujours comme avant avec des belles cloisons Dev et Ops. Pour approfondir le sujet, je te renvoie sur l'épisode de podcast L'Ingénieur DevOps, Mythe ou Réalité, qui est notre premier épisode. Je te mets le lien en description. Il dit aussi, à juste titre, que le DevOps n'est pas magique. En fait, il estime que si on ne se donne pas les moyens, on n'y arrive pas, chose avec laquelle je suis parfaitement d'accord. D'habitude, en fait, je parle de ce genre d'article dans la Troie du Vendredi, mais là, je trouve que c'était un sujet intéressant pour justement avoir votre avis sur le sujet, sur le sujet de la transition DevOps. Pas forcément que sur cet article-là, mais de manière générale. Et puis aussi avoir votre sentiment sur cet article-là. C'est quoi finalement, selon vous, qui peut expliquer ce désaveu du DevOps vu de ce côté-là ? Je peux commencer peut-être ? Moi, ce qui me gêne toujours dans ce genre d'article, c'est qu'on parle du DevOps comme quelque chose d'un peu abstrait. Par exemple, on met en place le DevOps, c'est compliqué. Le DevOps, ça ne veut plus rien dire. C'est comme les entreprises qui disent, on va se numériser ou je ne sais pas. C'est un peu un terme fourre-tout. Et en plus, comme tu l'as dit, ça parle beaucoup plus de pratiques ou de points de détail. donc déploiement continu, TDD, et pas vraiment, en effet, de communication, manière de travailler, etc. Et pour moi, les difficultés, elles viennent finalement de ça. C'est que c'est des entreprises peut-être qui essayent d'appliquer des recettes toutes faites avec, comme tu l'as dit, peut-être des consultants extérieurs qui vont, ou des ingénieurs, comme tu dis, DevOps, mais avec toujours beaucoup de silos qui vont juste essayer, en fait, pour moi, d'appliquer des choses et plus vraiment réfléchir automatisation, comme tu l'as dit, et pas DevOps et pas communication. C'est un peu, le DevOps, c'est pas, je fais d'automatisation, c'est pas que ça, du moins. Et aujourd'hui, moi, derrière le thème DevOps, en fait, aujourd'hui, il n'a plus trop de sens, surtout dans ce genre de contexte quand je dis ça, je vois vraiment le type d'entreprise, style grand groupe, on va faire du DevOps et puis au final, ça fait un peu n'importe quoi, j'avais connu ça et pour moi, c'est ça, c'est vraiment, ces entreprises-là ont besoin aussi de vraiment comprendre c'est quoi, casser les silos, souvent c'est des entreprises aussi avec des hiérarchies très compliquées, donc des équipes vont être très en avance et d'autres vont, au contraire, freiner pour ne pas, on va dire, pour rester dans le monde d'avant, donc c'est des problématiques complexes mais souvent, ça vient de problèmes internes avant tout, c'est ça en fait, c'est des organisations qui essayent d'apporter de nouvelles choses mais qui n'arrivent pas vraiment à se remettre en question. Moi, je pense que tu as dit pas mal de choses, en tout cas, je suis totalement aligné et il faudrait d'abord définir, ça aurait été intéressant, je pense, faire une étude sur définir ce qu'est de l'EvOps pour savoir que chacune de ces personnes et comment ils ont mis en place un truc, un rétexte, on va dire, plus poussé là-dessus et pour le côté, le temps que ça met à être mis en place, ça je pense, c'est quelque chose qui est bien plus compliqué que ce qu'on veut bien croire parce qu'au-delà de la technique qui peut être faite rapidement, c'est comme tout, on peut, on va dire, prioriser ça, il y a toute une idée d'acculturation on va dire et d'organisation qui elle, va mettre du temps en entreprise à changer et avoir des autres réflexes donc c'est normal que la mise en place si on passe de quelque chose d'ultra classique à du DevOps prenne du temps mais il y a une grosse confusion en ce moment et je pense que c'est dû à l'effervescence d'outils, notamment d'outils transverses et de choses qui ont un peu à voir avec les différentes bonnes pratiques que ça soit du craftsmanship niveau dev, que ça soit du DevOps, il y a plein de trucs qui sont un peu à mi-chemin entre les deux ou qui rentrent un peu dans les deux et ça, excusez-moi, ça ne facilite pas du tout la compréhension, moi je me rappelle il y a quelques années déjà, excusez-moi, j'avais été dans une ESN dans laquelle en fait les personnes qui étaient technico-commerciales slash commerciaux ne comprenaient pas vraiment à quoi qu'on est le DevOps et j'avais fait un peu d'acculturation pour leur expliquer etc et qu'ils puissent du coup mieux comprendre les besoins clients et c'était ultra compliqué en fait d'expliquer parce qu'ils disaient quand on parle de cette techno par exemple, c'est une techno qu'on nous demande quand la personne veut avoir une approche DevOps parce que c'est une techno qu'une personne nous demande quand elle veut avoir telle approche ou tel profil donc c'est très compliqué à comprendre surtout quand il s'agit déjà pour nous tech c'est très difficile et pour beaucoup c'est encore plus difficile donc je n'imagine pas que côté dirigeant et avoir une vision c'est encore pire. Ce n'est pas forcément grand chose à rajouter après je pense que le premier point c'est effectivement déjà aussi d'expliquer si tu veux vraiment louper la cible peu importe ce que c'est que ce soit du TDD n'importe quoi si c'est amené comme ça sans forcément expliquer à quoi ça va servir même si c'est bien ça peut être vécu comme quelque chose qui est imposé donc du coup ça ne va pas du tout marcher voilà je pense que pour foirer c'est la meilleure méthode et puis oui après il faut effectivement que aussi ce soit en termes de management que ce soit compris quel est l'intérêt etc. et effectivement si c'est amené juste avec l'axe technique en disant on va poser n'importe quel que soit l'outil ouais ça c'est pas c'est pas mon avis ça n'a pas fonctionné en effet le problème pour moi vient souvent du management tu l'as dit parce que beaucoup d'équipes de managers ont peur en fait pour moi j'ai déjà vu finalement de perdre du pouvoir entre guillemets avec le DevOps c'est à dire ils ont un peu une chasse gardée voilà c'est chez eux c'est leur domaine par exemple l'infra c'est mon équipe et puis personne n'a son mot à dire dessus etc. et quand on commence à parler avec les autres il y a une ouverture et c'est là c'est oula s'ils jouent trop les gens ils vont être un peu trop autonomes donc ils auront moins besoin que moi c'est à dire je serai moins chier parce que voilà ils seront plus obligés de passer par moi pour faire des actions sur la prod par exemple en cas de déploiement par exemple on en parlera tout à l'heure ou bien oula ces personnes là elles vont m'embêter plus souvent et puis voilà enfin il y a des gens ils mettent des murs entre les équipes volontairement en fait c'est à dire ils ont peur ensuite même l'automatisation c'est vu comme une menace par ça de les équipes elles se disent oula mon travail que je fais manuellement qu'est-ce que je vais faire de mes équipes enfin bref c'est vraiment une question en effet de les managers c'est parfois eux qui bloquent complètement parce qu'ils ont peur de perdre du pouvoir en fait bah t'as aussi des certaines équipes tech où j'ai déjà vu le cas ils ont peur de perdre en fait tout simplement de leur connaissance entre guillemets parce que si on change toute la stack j'ai déjà vu des pâtes des équipes notamment des équipes un peu âgées entre guillemets où ça faisait 10-15 ans qu'ils étaient dans l'entreprise bah quand on leur dit il faudrait peut-être changer ça changer ça ça remet aussi en question un gros socle de compétences et ça les inquiète aussi ce qui est normal et c'est pas simple on va dire d'apprendre un tas de nouvelles choses et surtout de nouvelles choses surtout quand il y a des changements de paradigme et des choses comme ça donc je pense que ça ça augmente aussi l'inquiétude donc il y a un gros enjeu d'explication mais aussi de formation je pense des équipes sur les technos après ça reste un changement donc après c'est jamais simple et d'autant plus je pense si c'est des entreprises qui ont un petit peu vécu souvent il y a quand même eu pendant de nombreuses années une volonté de siloter les équipes et là quelque part avec le DevOps on arrive avec limite l'inverse quoi et du coup je pense que c'est compliqué ça peut s'expliquer si les entreprises sont aussi un petit peu enfin un historique assez important ouais alors moi il y a plusieurs choses qui m'ont perturbé j'ai pas pu aller plus loin malheureusement j'ai pas pu aller voir le rapport parce qu'il est en allemand c'est du suisse allemand donc je l'ai pas téléchargé en fait puisque toute la page était en allemand je me suis dit bon c'est bon je vais pas comprendre si vous êtes intéressé et que vous parlez suisse allemand vous pouvez aller voir peut-être qu'il y a des choses intéressantes dedans il y a en plus il y a une vidéo de présentation j'ai vu mais pareil c'est de l'allemand donc j'ai pas suivi mais pour moi dans l'article en tout cas que j'ai vu a priori il y a probablement un défaut d'accompagnement que ce soit de consultant ou de mentor externe probablement qu'il y a un truc là dessus et comme vous l'avez dit il y a et ce qu'on constate régulièrement il y a un trop gros focus sur l'automatisation et même là encore je suis même pas sûr qu'il y a un focus sur l'automatisation parce qu'il parlait même pas de déploiement continu il parlait vraiment que de tests d'intégration etc donc je pense qu'il manque des choses il y a notamment tous les autres piliers calms la culture le lean la mesure etc ils en parlent pas donc je pense qu'il y a toutes ces choses là qui entourent le DevOps qui n'ont pas probablement été mis en place et c'est pour ça qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs il n'y a a priori pas de partage de culture entre les membres d'une entreprise voire entre les entreprises entre elles parce qu'on peut aussi partager entre entreprises et de ce que je ressens de l'article il juge le DevOps en mettant en place le software craftsmanship c'est comme ça que je l'ai compris c'est pas ce qui est dit mais c'est comme ça que je l'ai compris donc je suis pas je suis un peu perplexe pour le coup mais notamment le désaveu global du DevOps qu'on peut entendre chez certaines entreprises pour moi il s'explique par le fait en effet comme vous l'avez dit c'est souvent que l'automatisation qui est mis en place et moi je le vois chez certains clients qui me prennent de la prestation et pas de l'accompagnement ou du mentorat et quand j'arrive chez eux je leur dis attendez il vous faut quand même une couche d'état d'esprit dans vos équipes etc on va pas juste mettre en place la CICD tout seul etc et ils me disent souvent oui mais on n'est pas encore prêt alors que pour moi c'est un fondement avant de passer à la suite je suis assez perplexe il y a un autre point juste sur lequel je rebondis rapidement que tu as soulevé c'est qu'ils disent qu'ils sont assez déçus par les résultats qu'ils attendaient j'ai remarqué aussi autre chose c'est que souvent avant le DevOps tout ce qui était réalisé etc c'était quelque chose d'assez manuel assez on va dire fait le dev ping sur le channel c'est dit tu veux déployer etc donc du coup il y a très peu des fois de métriques en fait à comparer sur l'avant et sur l'après pour savoir combien de temps on fait une livraison en combien de temps ça met pour aller en prod des choses comme ça donc c'est important aussi côté décideur quand on met des démarches comme ça en place d'essayer d'abord d'avoir des KPI des métriques en fait sur le fonctionnement actuel pour le comparer au fonctionnement après qu'on ait mis en place des outils des démarches etc parce que c'est sûr que si on n'a rien pour lequel comparer le DevOps c'est quand même quelque chose qui est très aussi survendu on va dire par certaines boîtes comme étant un peu magique donc si on n'a pas de KPI pour mesurer et dire objectivement il y a une amélioration sur ces axes que je voulais améliorer souvent il y aura une déception qui est juste une déception en fait parce que la personne n'a survendu le truc je te remercie parce que vraiment quand moi j'accompagne des équipes pour passer au DevOps je me base toujours sur des mesures et je demande aux clients quelles mesures on va prendre enfin on discute ensemble et on les prend avant pendant et jusqu'à la fin pour voir comment est-ce qu'on évolue parce que si on ne mesure pas comme on le sait on ne peut pas voir s'il y a une amélioration c'est hyper important de mesurer les choses et pas que les choses techniques pas que le time to market le temps qu'on prend pour déployer la mesure du bien-être des équipes le turnover tout ça ça peut faire partie des mesures autour du DevOps c'est un des fondament un truc fondamental dans le DevOps après ce que je voulais dire aussi c'est il faut qu'il y ait le besoin parce que peut-être qu'il y a aussi un côté hype là on a envie de faire du DevOps mais on ne sait pas vraiment pourquoi après je ne suis pas sûr que toutes les applications aient forcément besoin de passer dans cette note là s'il n'y a pas de pression sur le time to market des choses comme ça donc voilà peut-être aussi une des raisons qui fait que ça échoue c'est vrai même si au final pour moi le DevOps c'est vraiment un aspect communication et ça ne s'est jamais perdu on va dire moi j'ai travaillé dans un contexte par exemple où il y avait des équipes on n'avait pas le droit de les contacter en fait voilà on n'avait pas le droit de contacter ces équipes de leur envoyer des mails etc et en fait comme je disais c'est des équipes qui se planquaient derrière des process derrière des systèmes de tickets etc donc en fait c'était pas DevOps mais it's not a bug il se fait sûr pour eux c'était voulu c'était le but c'était se cacher derrière voilà une abstraction donc des tickets ou autre se protéger avec des intersections au niveau avant des équipes de se communiquer et là le DevOps c'était inapplicable et c'était par design c'est à dire c'était volontaire et ça causait forcément des problèmes énormes et ça c'est très très dur à casser attend juste ce que tu dis ça me rappelle des contextes dans lesquels j'ai évolué c'est très utile et ce serait intéressant un jour de faire une émission sur utile versus DevOps ou pas parce que les deux peuvent être à mon avis complémentaires mais ça dépend comment tu appliques l'utile aussi pour le coup juste moi j'ai déjà travaillé dans du DevOps avec de l'utile et ça pouvait marcher je pense que ça peut marcher après souvent c'est aussi des problématiques de contrat voilà je pense que parfois le contrat stipule que l'interface pour discuter avec les équipes qui sont derrière c'est de passer par le desk machin et un ticket et c'est vrai que c'est c'est assez pénible peut-être que justement quand tu fais une transition DevOps tu dois aussi faire évoluer tes contrats ouais bien sûr après je dis pas qu'il faut pas un ticket pour parler à une équipe et qu'il faut pas tracer certaines choses mais ce qu'il y a c'est que des fois c'est un peu trop renforcé ou entre guillemets le moyen d'échanger reste dans le système de ticketing et du coup ça implique tous les problèmes dont Mathieu parlait de communication qui sont parfois assez extrêmes et bah merci pour vos témoignages on va pouvoir passer à la suite mais avant de passer à la news de Mathieu je voudrais rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent soutenir le podcast en faisant un petit don si le podcast leur plaît sur l'Iberapay le lien est en description et ça nous aidera à payer les outils et l'infrastructure qu'on utilise et Mathieu va nous parler de jeux vidéo oui alors je vais vous parler de Roblox qui est une entreprise de jeux vidéo alors je suis pas joueur personnellement donc je connais juste deux noms et ce qui est intéressant avec Roblox c'est qu'ils ont eu un énorme downtime sur leur infrastructure récemment donc 73 heures de downtime ce qui est quand même assez énorme on est à trois jours de downtime quand même complet donc imaginez ça sur une grosse plateforme de jeux vidéo ou même sur n'importe quel gros site c'est un peu la catastrophe et ce qui est intéressant je les remercie vraiment sur ça c'est qu'ils ont fait un post-mortem donc ça ça demande déjà beaucoup de courage parce que déjà quand on a un downtime c'est compliqué niveau communication etc et le post-mortem on est obligé d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait mal donc on sait qu'on peut éventuellement être critiqué etc mais c'est pour moi très intéressant les post-mortem de tout type de Roblox mais même d'autres entreprises c'est comme ça qu'on apprend et c'est vraiment très transparent de leur part c'est vraiment très cool et donc merci à eux en tout cas pour ce post-mortem parce que des problèmes d'infrastructure on en a tous et on apprend beaucoup en fait des erreurs des autres donc c'est toujours bien de lire les post-mortem quand il y a des gros problèmes comme ça parce que ça peut nous arriver aussi on se prend protégé mais un jour ou l'autre on sait que ça peut nous arriver aussi des problèmes donc étudier ça c'est intéressant donc Roblox utilise Consul et pas que Consul d'ailleurs il utilise toute la stack HICorp Nomad Consul Volt etc donc Nomad qui est une alternative à Kubernetes on va dire pour gérer des conteneurs c'est une très très grosse infrastructure donc il parle dans l'article de 18 000 serveurs avec 170 000 conteneurs donc on est sur une très 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 grosse infra et donc c'est tombé malheureusement à cause de Consul alors il y a eu déjà il faut savoir que Consul c'était vraiment un single point of failure dans leur architecture et que Consul gère Nomad s'appuie sur Consul donc si Consul n'est plus là les services ne peuvent plus parler entre eux les nouveaux services ne peuvent plus démarrer les nouveaux conteneurs ne peuvent plus démarrer etc donc la plateforme est paralysée de plus le monitoring s'appuie également sur Consul pour fonctionner donc en perdant Consul ils ont perdu leur plateforme de monitoring ce qui est aussi un problème donc ça montre aussi je reparlerai tout à l'heure que les dépendances entre services c'est vraiment quelque chose de critique et il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus donc voilà ils ont passé je ne vais pas faire tout le résumé de l'article qui est assez long mais ils ont passé beaucoup de temps à investiguer ils ont fait beaucoup d'hypothèses et en fait le problème venait d'un bug dans Consul enfin un bug un problème de performance dans Consul dans le code de Consul lui-même parce que Roblox utilisait une fonctionnalité de Consul une fonctionnalité de streaming qui permettait d'alléger la charge réseau de Consul c'était une fonctionnalité qu'ils activaient petit à petit sur leur service et un jour ils l'ont activé sur un service critique mais le problème n'est pas arrivé tout de suite il est arrivé un jour après donc ils ont mis du temps à se dire ah tiens oui c'était ce problème-là enfin voilà des fois c'est vrai que ça arrive parfois que les problèmes surviennent un, deux, trois voire plus une semaine après l'activation d'une fonctionnalité et donc et là les équipes sont surtout dans l'urgence ne pensent plus à ce qui a été fait avant et là ça a été un peu le cas ils ont mis du temps à identifier ce problème surtout qu'ils avaient donc des problèmes de performance en fait c'était ça le problème de base c'est qu'ils n'arrivaient plus à rallumer Consul parce que dès qu'ils le rallumaient ils tombaient au niveau perf ils ont doublé la capacité de leur machine ils sont passés de 64 à 128 CPU donc ils ont doublé vraiment tout le on va dire la capacité de toute leur machine Consul et en fait le problème était pire et c'est ce qui les a forcément bien embêtés parce que vous avez un problème de perf vous rajoutez du CPU et en fait le problème est encore pire et c'est parce qu'en fait il y avait un bug comme j'ai dit dans Consul de contention c'est à dire qu'il y avait trop d'événements etc et donc il y avait un channel en go qui était surchargé donc il y avait un blocage et en fait en rajoutant de la capa ça surchargeait en fait ce channel encore plus c'est à dire que voilà c'était imaginer un peu je ne sais pas une rivière mettons vous pouvez faire passer je ne sais pas 10 mètres cubes par seconde dedans et et ben c'est pas parce que et vous ouvrez les vannes au dessus c'est un peu ça rajouter de la capacité finalement et ben non ça ne passe toujours pas c'est encore pire vous avez vraiment inondé encore plus le reste parce que ça ne passe pas donc ils ont finalement réussi à résoudre le problème ils avaient aussi un problème sur BoldDB qui est une base de données qu'ils aient en interne par Consul et avec du temps ils ont réussi à lancer les choses etc donc je vous laisse voir l'article pour avoir plus de détails mais les points intéressants déjà c'est comme je l'ai dit le fait que Consul était vraiment un spoff avec le monitoring qui s'appuyait sur Consul et donc ça c'est comme je l'ai dit il faut toujours réfléchir je pense dans une infra aux dépendances entre services et savoir si je perds ce service là est-ce que je perds celui là surtout pour le monitoring et j'irais même plus loin même pour relancer votre plateforme parce que parfois moi j'ai déjà vu des cas où on a un service A qui s'appuie sur un service B et avec le temps le service B s'appuie également sur le service A donc il y a une dépendance cyclique et le jour où votre infra elle tombe vous ne pouvez plus la remonter parce qu'en fait il y a des services qui se dépendent qui se dépendent entre eux et ce n'était jamais arrivé dans le passé que les deux soient d'un dans le même temps donc toujours à faire attention aux dépendances toujours faire attention au monitoring avoir du monitoring externe on va dire hors de l'infrastructure principale bien connaître sa stack je pense que c'est important et d'ailleurs c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans l'article c'est qu'en fait on se rend compte qu'on s'appuie tous sur des technologies comme Consul ou Kubernetes ou Vault etc. et finalement qu'est-ce qui se passe quand on a un bug dans cette brique là parce que ce ne sont pas des briques qu'on maintient nous directement on n'est pas forcément familier avec le code etc. donc c'est là aussi où les contrats de support ou autres peuvent aider je pense que Roblox a un contrat de support avec Hachicorp parce qu'il parle d'investigation avec les équipes d'ingénieurs d'Hachicorp etc. donc je présume qu'il y a un contrat derrière mais pour des gros infras c'est là qu'on voit aussi ça a du sens d'avoir un éditeur derrière parce que quand c'est le feu on est bien content d'avoir quelqu'un qui connaît la code baise pour investiguer et comme je l'ai dit merci encore merci à eux pour le post-mortem c'est vraiment super et voilà j'espère que si un jour j'ai un gros downtime sur l'infrastructure que je gère j'aurai l'autorisation de faire un post-mortem parce qu'on apprend beaucoup 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 de ce genre d'articles et voilà donc je vais vous laisser réagir je ne sais pas qui veut commencer allez vas-y je peux dire de mots non vas-y tu parles souvent après non pas de soucis non je voulais dire deux mots c'est effectivement enfin j'espère pour eux qu'ils avaient un contrat de support avec Hachicorp parce que quand on voit la taille de l'infra ça me paraît être du suicide de ne pas avoir un contrat de support mais après les gens sont libres effectivement dans ce cas là ça a quand même tout son sens et on revient à des choses dont on a pu parler sur l'open source il faut des mainteneurs sur ce genre de produit là et donc il faut des contributeurs et des gens qui souscrivent à du support pour faire vivre le développement et les corrections potentielles sur ces outils là effectivement après il est intéressant je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas un peu survolé l'article mais je pense que je vais me replonger dedans parce qu'il est vraiment intéressant effectivement c'est vrai qu'une des difficultés souvent ce qui se passe c'est qu'on change un truc ça tombe et là ça arrive un peu a posteriori enfin délayé dans le temps et donc ça ouais je pense c'est vraiment c'est vraiment une difficulté supplémentaire pour savoir d'où venait le problème voilà donc ça c'est vrai que c'est quand même pas de chance pour eux et voilà les quelques petits commentaires que je pouvais faire je te laisse ta main d'un ouais bah du coup c'est vrai que je ne m'imaginais pas qu'ils avaient une si grosse infrastructure j'en ai entendu parler dans un je ne joue pas du tout mais à ce jeu là mais j'en ai entendu parler dans un autre podcast de jeux vidéo apparemment ça a quand même un gros succès donc déjà c'est clair que c'est pas c'est pas tous les jours qu'on a un réatex sur une infrastructure aussi grosse effectivement après je vous rejoins sur tout le reste moi ce que j'aimerais bien creuser un peu dans cette histoire c'est comment ils ont géré en fait la communication externe déjà parce que 72h 73h d'homptime tu commences déjà à avoir un peu des bah en fait des soucis on va dire de com et surtout bah comment en interne je serais curieux de voir comment ils ont géré en fait l'investigation parce que c'est vrai que bah quand on investit sur 6h c'est de 1h on va dire à 7h souvent c'est la même équipe qui est investie il y a d'autres personnes qui se rajoutent mais il y a une continuité mais là sur 73h il y a vraiment du genre de déroulement il y a eu plusieurs personnes qui s'organisent donc je serais vraiment curieux vraiment d'un point de vue plus organisationnel et gestion de crise de voir comment c'est organisé sur une war room ou des choses comme ça mais pour en avoir fait une une fois une war room au bout de c'était ouais au bout de 2h30 tu t'es moi j'ai une migraine quoi donc là je serais vraiment intéressé côté humain voir comment ça a été géré cet aspect là sur un incident aussi long justement est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est qu'une war room alors je vais essayer de pas me tromper mais du coup une war room généralement c'est quand vous avez des gros incidents qui potentiellement peuvent impliquer plusieurs dépendances comme on a dit c'est important toujours d'identifier ces dépendances on répétera jamais assez vous allez créer ce qu'on appelle une war room donc ça peut être virtuel ou ça peut être physique dans les data centers souvent vous en avez une d'ailleurs et dans laquelle vous allez vous regrouper avec les différents experts techniques des parties prenantes et potentiellement aussi pas potentiellement en général des personnes qui sont de la communication pour investiguer le problème pour investiguer aussi sur les solutions de contournement possible s'il y a besoin et pouvoir communiquer clairement en fait un statut le plus directement possible sans devoir passer par des mails un machin etc l'idée étant vraiment comme le développe de faciliter la communication si on est tous dans la même pièce on peut facilement partager l'information partager son écran ou autre donc c'est un peu le but des war room c'est d'améliorer en efficacité ça en fait je ne sais pas si j'oublie quelque chose ou si c'est assez clair comme explication c'est l'important c'est vrai que le livre SRE de Google a toute une partie sur la gestion d'incidents qui est très intéressante notamment comme tu l'as dit un peu la façon de s'organiser le fait d'avoir un incident commandaire comme ils disent donc vraiment un commandant pendant l'incident qui va être on va dire qui va organiser la chose pour pas que ça soit le bazar dans la war room ou autre la gestion d'incident c'est un vrai sujet donc c'est un peu hors sujet ici mais c'est vrai que c'est assez passionnant il y a vraiment le côté organisationnel en effet dans la gestion d'incidents qui est très intéressante Après ce que tu disais ça fait aussi partie de la gestion de crise de savoir gérer les ressources humaines entre guillemets et éviter que les gens se crament et parfois dans une bonne gestion de crise c'est important même si des fois c'est des gens qui sont très intéressants dans leur connaissance technique etc il faut parfois entre guillemets savoir leur dire non non mais là il faut vraiment que tu arrêtes pour aller te reposer parce que sinon tu ne tiendras pas sur la longueur pour moi c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait ce rôle là en cas de crise c'est pour ça que la partie com la partie com je trouve c'est la plus intéressante dans les cas là parce que souvent c'est le plus compliqué en cas de crise en fait que toutes les informations puissent se croiser sans qu'il y ait trop d'informations inutiles qu'on puisse avoir une vision claire de ce qu'on va faire des objectifs et après savoir la communiquer on va dire de la bonne manière aux clients ou en tout cas aux personnes impactées c'est tout un tout un comment dire tout un art oui éviter la panique aussi pas que tout le monde court partout virtuellement oui c'est ça parce que voilà c'est la crise etc avec des gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute qui débarquent des fois et disent je sais pas c'est classique c'est le commercial ou je sais pas quoi qui arrive et dit qui peut mettre la pression sans le vouloir mais voilà ça met la pression à toute l'entreprise et ça s'organise c'est aussi si je peux me permettre justement de donner un petit peu mon ressenti mon expérience donc je sais pas si vous l'avez dit mais former une cellule de crise en désignant une équipe et bien identifier les rôles de chacun avoir un coordinateur en effet et puis pour pouvoir se séparer un petit peu et prendre un oeil enfin prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer dédier peut-être une personne dans l'équipe à toi tu fais pas le truc qui est chaud t'essayes d'avoir le recul de voir ce qui se passe et d'apporter des réponses aux gens qui viennent pour pas que les gens viennent en fait interpeller les gens qui sont en train de travailler mais vraiment et une interface avec la cellule de crise et l'extérieur moi c'est le conseil que je peux vous donner pour éviter justement d'avoir parce que moi je l'ai vécu trop souvent des gens qui viennent me taper sur l'épaule alors que je suis en plein incident en tapant des commandes unix un peu un peu tendu ah qu'est-ce qui se passe bah attends tu fais une bêtise et puis c'est parti ton incident il est pire que tout c'est un peu le but aussi des war rooms et des choses comme ça c'est de s'isoler pour pas que tout le monde puisse rentrer et qu'il y ait une personne qui gère l'incident manager plus la com on va dire envers les équipes non tech c'est vraiment de pouvoir avoir des personnes qui vont faire interface on va dire et d'éviter que tout le monde rentre pour tout et rien et surtout prenez l'habitude de communiquer de manière régulière parce que vous vous êtes dedans votre équipe elle est dedans mais l'extérieur ne sait pas ce qui se passe justement si ce genre d'expérience vous intéresse et ce genre de retour je fais un petit peu d'auto promo parce qu'avec René on va lancer un live tous les deux mois qui va s'appeler raconte nous tes gros échecs qui va être une libre antenne donc vous pourrez intervenir toi toi qui nous écoutes en tant que podcast si t'as des histoires croustillantes ou des retours d'expérience à nous donner tu pourras venir et nous les raconter directement en live ça se passe sur la chaîne YouTube René va nous parler et va nous miner le moral je crois je vais essayer de ne pas trop vous casser le moral je voulais partir d'un sujet ça rejoint un petit peu les épisodes qu'on a fait sur l'écologie etc et j'ai particulièrement apprécié un des derniers épisodes de Thinkerview où une personne qui est invitée qui s'appelle Horor Stéphan qui est géologue et s'intéresse en fait aux différents matériaux et alors le titre de l'épisode c'est l'effondrement le point critique avec un point d'interrogation à la fin je pense je ne suis pas sûr que ce titre n'est pas forcément le mieux choisi en tout cas moi j'ai été passionné parce que en fait derrière derrière alors l'épisode est très long l'épisode dure entre guillemets trois heures donc mais c'est passionnant parce qu'en fait c'est orienté sur vraiment tous les matériaux qui sont utilisés dans dans nos usages quotidiens enfin pour tous nos objets etc et les conséquences qu'il y a dans les mines en fonction de la pression qu'on met là dessus et donc il y a un bon passage sur la voiture électrique sur le numérique et et on entend beaucoup parler du réchauffement climatique voilà et puis on oublie qu'il n'y a pas forcément que ce problème là et notamment la pression sur les métaux et voilà c'est voilà cet épisode est vraiment passionnant et je n'en dis pas forcément plus parce que vraiment je pense qu'il faut vraiment l'écouter et j'ai peur de dire aussi des bêtises mais voilà j'encourage tout le monde à aller un petit peu écouter écouter cet épisode pour un petit peu réaliser aussi l'impact entre guillemets dans ce domaine là de 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 nos choix de de vie en fait ouais c'est le moment de rappeler aussi qu'on a fait une série sur l'écologie de manière globale en trois épisodes donc vous pouvez aller voir la playlist dédiée c'est vrai que tu fais bien de le rappeler on a tendance à l'oublier mais la pression sur les métaux rares est telle que moi je pense que ça va commencer par là ce qui explique aussi les pénuries qu'on voit depuis quelques temps et ça va aller en s'accélérant jusqu'au jour où on n'aura plus certains métaux rares qu'on ne pourra plus les extraire ou que ça coûtera trop cher de les extraire et donc il faudra faire avec ce qu'on a là peut-être qu'on arrêtera la course alors je suis désolé un des débunks c'est que les métaux rares portent très mal leur nom c'est à dire que pour certains ils ne sont pas du tout rares en fait ils sont disponibles en grande quantité et finalement c'est pas à suivre l'émission finalement ce n'est pas forcément ces métaux là qui vont poser plus de problèmes c'est plus des métaux dont on utilise plus couramment genre le cuivre et donc il y a une grosse pression par exemple sur le cuivre et voilà après il y a des notions de concentration parce que en fait pour pouvoir extraire du cuivre ou d'autres matériaux qui sont dans des concentrations relativement basses et bien il faut énormément d'énergie et énormément de matériel pour brasser des quantités et des volumes de terres en fait de roches pardon de roches pour les broyer en faire de la farine et ça devient ça devient on va dire de ce volume il y a tout un tas de problèmes qui apparaissent notamment le stockage des déchets de suite à tous ces traitements là et voilà donc c'est voilà du coup voilà j'en dis pas plus parce que vraiment je pense qu'il faut écouter cet épisode parce que ça apporte plein plein de enfin moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas oui alors j'aurais peut-être dû parler des terres rares et pas des métaux rares tu as raison mais le fait qu'il va y avoir des pénuries sur les matières premières ça c'est évident et il y en a plein dans plein de composants et comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça justement ça c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et vous quel est votre avis là-dessus Mathieu j'ai pas vu l'épisode mais comme tu dis les pénuries on en voit déjà pas forcément que sur les métaux d'ailleurs enfin en ce moment c'est tendu dans beaucoup de secteurs après je connais pas assez le sujet pour me prononcer mais je présume aussi sur les mines il y a tout l'aspect écologique comme tu l'as dit René traitement des déchets puis l'impact écologique d'une mine enfin on voit dans certains pays comme la Chine ou autre où c'est assez impressionnant enfin dire dans le mauvais sens du terme mais qu'est-ce qu'il va se passer dans le futur c'est dur à dire les pénuries sont aussi peut-être dures à prévoir moi quand j'étais gosse on disait il n'y aura plus de pétrole en 2020 bon finalement c'est pas trop ça donc je connais pas assez le sujet pour prononcer pour être honnête mais dans tous les cas oui il faut qu'on fasse aussi attention à nos manières de consommer ça c'est sûr et c'est quelque chose qu'on verra je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de la part des consommateurs peut-être pas en fait je ne sais pas j'ai un doute ça dépend sur le matériel la réutilisation du matériel combien de temps on peut au bout de combien de temps on change de téléphone d'ordinateur etc c'est un vrai sujet société en fait ça dépasse vraiment le cadre de la tech pour moi et voilà pour être honnête je ne sais pas trop quoi rajouter parce que ça va forcément sortir du truc je n'ai pas vu l'épisode non plus c'est vrai que toutes ces choses là moi perso je n'ai peut-être pas une vision joyeuse des choses mais moi je pense qu'à terme que ce soit des pénuries ou des mouvements on va dire de population suite au réchauffement et d'autres choses ça va juste à un moment créer des conflits ou des choses comme ça et ça va se réguler comme ça mais je ne crois pas en tout cas en une histoire magique qui finit comme dans un Disney à la fin je crois plus à la version Bambi Meur dès le début c'est sûr qu'on va aller vers de plus en plus de conflits sauf si on se met à faire de la collaboration entre pays mais bon je n'y crois pas trop vu les gouvernements qu'on a je n'ai pas collaboré avec nous-mêmes donc collaborer à plusieurs ça va être compliqué non mais après peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne après j'allais dire peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne le DevOps à nos dirigeants non après je n'ai pas une vision très optimiste des choses mais bon il faut quand même quand même se dire que c'est pas très marrant ce qu'on explique mais bon il faut se dire aussi qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas il y a plein de choses qui vont aussi avancer qu'on ne sait pas non plus donc il faut aussi avoir de l'espoir et se dire qu'il y a peut-être on va dire des nouvelles avancées des nouvelles manières de voir les choses qui vont aider à sauver on va dire ce qu'on peut en tout cas de l'état actuel dans l'état actuel des choses rien qu'être au pied du mur on compte tous sur le métaverse pour nous sauver ça va c'est sur la matrice on vivra dans un métaverse et c'est bon non mais il y a aussi le fait que si on est au pied du mur enfin je ne fais pas des fois que j'ai l'impression que l'humanité ne sait travailler que si elle est comme je dis au pied du mur on va dire c'est à dire on va rien faire rien faire rien faire rien faire et puis d'un coup on va dire ok là dans deux ans c'est mort vite il faut faire quelque chose vite 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 et là il y aura ça va être la réaction dans l'urgence malheureusement on aura perdu du temps mais bon est-ce que ça suffira je ne sais pas ouais mais c'est un peu comme mes étudiants tu vois c'est le projet je commence le week-end avant de le rendre c'est exactement ça c'est exactement le même principe à l'échelle de la planète ouais alors j'espère qu'il y a quand même des gens qui font des recherches et qui se posent des questions parce que sinon on va avoir du mal on a déjà ouais sinon ça fera je vous propose qu'on passe juste pour dire que don't look up on pourra capturer des mais voilà faire comme dans le film capturer des capturer un astéroïde pour exploiter les métaux finalement ça se retournera contre nous enfin j'ai bien aimé ce film aussi sur le sujet ce sujet là est un petit peu évoqué dans l'épisode parce qu'effectivement il y a des gens qui pensent éventuellement aller chercher des métaux sur des astéroïdes ou dans des fonds marins très profonds et je vous laisse aller voir l'épisode la personne répond à ce qu'elle pense de ce type d'exploitation voilà j'en dis pas plus je veux pas spoiler alors je vous propose qu'on passe à la section que tout le monde attend la section des outils et on en a pas mal puisqu'on est pas mal à avoir proposé des outils et autres petits liens aujourd'hui alors on va commencer par René oui alors le premier c'est en fait j'ai eu presque honte de ne pas l'avoir connu avant et en fait c'est un outil qui s'appelle Teammate et donc il s'installe il y a un client qui s'installe c'est disponible sur toutes les bonnes distributions et ça permet simplement de partager une session à SSH ou un shell en fait c'est plus ou moins basé sur Teammux et du coup ben ça voilà on lance l'outil il nous donne des liens de type plusieurs liens en fait il y a des liens où on peut seulement faire du read-only donc consulter voir ce que la personne va faire et il y a aussi des liens où on peut en mode read-write où la personne donc on peut collaborer dans le même terminal et du coup il y a aussi deux liens il y a un lien qui est disponible donc via le web donc la personne peut voir ce qui se fait à travers un navigateur ou directement un SSH et j'ai trouvé que c'était super facile à utiliser et très pratique donc je ne sais pas si vous connaissiez mais si vous ne connaissez pas je vous encourage à jeter un petit coup d'œil alors oui je connaissais ça fait longtemps que je suis un utilisateur de Teammate ça s'installe très bien avec un petit paquet et ça se lance en une ligne de commande et c'est hyper pratique comme tu le dis pour faire du pair programming à distance ou à côté parce que du coup on a deux claviers directement deux écrans mais un seul terminal finalement puisque les deux claviers vont interagir dans le même terminal c'est un superbe outil que je vous conseille c'est vrai que l'outil marche bien j'ai essayé il y a quelques années alors c'est vrai que maintenant avec tous les outils de meeting et d'autres notamment quand nous on utilise beaucoup les hoodles sur Slack donc on a tendance à directement les fonctionnalités déjà incluses et au final j'ai tendance un peu maintenant à les outils à ne plus les utiliser mais ça reste un outil assez solide ça a l'air intéressant mais moi j'aurais un peu peur en fait qu'un service externe je ne sais pas je lis un peu la doc je ne sais pas SSH teammate.io c'est-à-dire que c'est moins que c'est ce que je tape éventuellement enfin je ne sais pas moi tous les trucs un peu comme ça pareil pour Gitpod pour les idées en ligne etc en fait je me manque de confiance encore je ne sais pas c'est peut-être de la paranoïa mais voilà après oui ça dépend ça dépend ce que tu fais je pense que attention si tu travailles sur des sujets hyper confidentiels voilà ce n'est peut-être pas l'outil à utiliser après voilà dans mon cas c'est forcément pour partager du code qui est open source donc voilà en termes de confidentialité je n'ai pas de soucis alors moi je vais vous parler d'un dépôt AWS Home parce qu'on en a parlé de plein et bien je vais vous parler aujourd'hui de AWS Home 6 Admin qui est un outil qui va vous proposer plein de ressources pour les administrateurs système on avait parlé déjà d'AWS Home je ne sais plus lequel mais celui-là va vous proposer plein d'outils pour gérer votre système ou votre cloud etc donc vous aurez plein de choses à aller voir je ne sais pas si vous connaissiez celui-là en particulier de AWS Home je le connaissais non moi non c'est toujours intéressant et bien je vous laisse désolé non je dis c'est toujours intéressant les trucs enfin les trucs AWS Home après c'est toujours pareil c'est dur de faire le tri dedans c'est un peu c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir outil par outil je vois des outils dedans qui sont plus maintenus par exemple que je connais de noms ou des choses comme ça donc toujours bien regarder ensuite parce que c'est des listes où les gens vont ajouter mais pas supprimer en fait donc ça peut prendre de l'ordre c'est toujours un peu toujours un peu compliqué effectivement sur les ripos comme ça je trouve que c'est un peu compliqué de moins il faut avoir le réflexe quand on cherche un outil d'aller voir dedans je trouve moi je n'ai pas du tout le réflexe là pour qu'on cherche un outil du coup j'ai enchaîné moi je je disais juste il n'y a pas mes outils dedans donc voilà je suis triste ah bah oui mais pour les outils tu peux les ajouter tu peux faire une large rigueur voilà pour une PR comme ça quand ils seront plus maintenus et ben voilà c'est exactement ce que je disais bah c'est ça mais après après tu ouvres une PR pour remove chacune des outils qui sont dépréciés c'est ça puis après tu as 6 mois que la personne qui a créé ça il y a 10 ans et qu'il est oublié dans un coin te répondre je trolle à moitié du coup non moi je voulais vous parler d'un outil qui est ASDF et de pas mal d'outils que j'utilise donc ASDF c'est un système qui permet en fait de gérer le packaging en fait et l'installation de tous nos petits outils Go notamment Terraform il y a Helm toutes ces choses là en fait ils permettent de gérer l'installation parce qu'en général on prend directement le Go on passe pas forcément par des packages de distribution donc c'est bien utile de pouvoir les gérer comme ça et je voulais vous parler de plein de petits outils qu'il y a autour et que j'utilise et au final j'ai écrit un post sur mon blog il n'y a pas longtemps donc je vous mettrai le lien en commentaire et je vous parle d'ASDF et de plein de petits outils que j'utilise au quotidien et qui m'ont un peu changé ma manière de travailler ça m'a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de productivité personnellement donc ça peut toujours vous être utile n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées d'amélioration ou d'autres outils là-dedans qui vous paraissent mieux ou que vous aimez bien ASDF c'est un super outil je suis erroné du coup je parle en premier ASDF c'est un super outil que j'utilise aussi justement pour Terraform et je ne sais pas ce que tu l'as dit Damir mais il permet aussi de gérer la version du binaire qu'on utilise en fonction du projet ce qui est pas mal puisque dans chaque projet on peut avoir un petit fichier texte où on dit ASDF voilà tu utilises telle version dans ce projet là telle version dans cet autre projet c'est ce que j'entendais par gestion de Redis on peut se gérer comme ça il y a un fichier qui s'appelle .toolversion il me semble qui vous permet de définir l'ensemble de la liste des projets ce que je dis dans mon article c'est que globalement ça on essaie de le mettre dans chaque projet où je travaille et on va mettre dans un diran qui permet d'exécuter quand on rentre dans le directory il exécute ASDF pour récupérer les bonnes versions d'outils comme ça vous rentrez dans un repo vous allez tout de suite tous les mêmes outils dans les mêmes versions ça vous évite plein de conflits bref j'en parle un peu plus dans l'article mais c'est vraiment une manière de faire qui vous fait gagner beaucoup de temps et qui évite pas mal de problèmes de ah j'ai exécuté ça avec la nouvelle version mais je ne s'étais pas encore supporté ce que je voulais dire c'est qu'en fait j'ai lu l'art pic de Damir et je confirme il y a des petites pépites là dedans et moi je ne connaissais pas d'Iran justement et je trouvais qu'il avait assez cool et bien René tu vas nous parler d'un autre petit outil ouais un petit outil aussi que j'ai découvert encore une fois j'ai un peu honte de l'avoir découvert sur le tard mais c'est un petit outil en ligne un petit éditeur sur le web pour faire parfois on a besoin de faire parfois un schéma c'est plus simple que de long texte de commentaire dans du code et c'est un tout petit outil qui permet de faire un petit peu des schémas assez basiques en mode ASCII plus ou moins étendu et du coup d'intégrer ça parfois dans des commentaires de code ou dans des spécifications qui sont du pur texte là où on ne veut pas forcément apporter des images ou des choses comme ça et du coup j'ai trouvé ça plutôt cool et voilà on voulait le partager je confirme c'est super cool comme petit outil notamment moi j'utilisais beaucoup dans les readme quand il y a besoin de mettre juste des petits schémas de workflow pour expliquer où ça se place dans un workflow etc c'est vraiment top enfin juste 2-3 petites boxes et ça vous évite de vous taper un paragraphe de texte que deux personnes vont lire et le reste des gens vont juste vous pinguer en vous disant comment ça marche c'est toujours un peu plus sympa je ne connaissais pas c'est vrai que c'est marrant je suis en train de jouer avec c'est assez fun moi je ne connaissais pas du tout mais je suis un grand adepte de Drawio alors je pense que ça ne fait pas exactement la même chose c'est pas le même besoin ça c'est vraiment pour les trucs très simples et très basiques en fait où faire un schéma le mettre dans le git etc sous forme d'image puis la sourcer dans le redmi est trop chiant on ne va pas se le cacher donc du coup c'est pour les vraiment les petites choses je pense plus les petits workflows les petites vues globales c'est plus sympa pour comprendre une logique plutôt qu'une infrastructure ou un projet complexe moi je ne sais pas ce que tu en penses René moi je l'utilise plus comme ça ah non non c'est pas le même usage clairement Drawio c'est vraiment faire des schémas des beaux schémas ça sort en SVG etc si tu veux faire des beaux schémas à WS peut-être pas à WS pour Christophe mais voilà Drawio est super non là ski flow c'est vraiment c'est de la ski donc c'est limite de la ski arts c'est des caractères mais pour faire des boîtes ou des choses comme ça des choses relativement simples c'est quand même beaucoup plus facile que de le faire dans son éditeur et bien merci et moi je vais vous parler d'un site qui n'est pas un outil mais presque qui s'appelle gitexplorer donc gitexplorer.com parce que je sais que à chaque fois que j'accueille des stagiaires et en ce moment on a une stagiaire aussi et je sais que git n'est jamais très très bien appris et très bien maîtrisé et bien gitexplorer va vous permettre de trouver la bonne commande qu'il vous faut pour faire ce que vous voulez faire donc vous avez une interface avec une boîte avec quelques boîtes de commandes et gitexplorer va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire vous allez cliquer je veux faire ça comme ça et après il va vous donner la commande et l'explication de ce que ça fait derrière et je trouve ça très très bien en tout cas j'ai fait quelques essais et ça donne des petites commandes sympas et des commandes que je ne savais pas faire comme ça ça permet de rechercher rapidement ça va me permettre aussi de parler de mon anti-siège git parce que j'ai créé une anti-siège git des commandes que j'utilise au quotidien vous pouvez la télécharger le lien il est en description aussi et je ne sais pas si vous connaissiez git explorer bon je ne doute pas que vous n'avez pas forcément besoin de ce genre d'outil c'est plus pour les personnes qui commencent et débutent avec git mais pour certaines commandes un peu un peu un peu trixie ça peut être intéressant ça a l'air je ne connaissais pas je viens de jeter un petit coup d'œil ça a l'air cool parce que ça a l'air pas mal complet le peu que j'ai vu parce que je viens juste de jeter un petit coup d'œil et voilà j'ai regardé par exemple pour cloner avec des sous-modules c'est assez expliqué c'est pas un truc qu'on fait tous les jours mais du coup ça a l'air pas mal franchement c'est un outil que j'avais vu passer sur Twitter alors moi je n'utilise pas parce que quand j'ai besoin de commande git j'essaye soit de regarder dans le man et de me forcer des fois un peu pour garder l'habitude de la structuration et de où chercher parce que c'est quand même plus rapide quand on arrive à garder l'habitude mais sinon comme beaucoup de gens quand c'est vraiment un truc tricky ça finit souvent sur Stack Overflow pour se rappeler exactement de la commande et surtout dans l'ordre quand on fait des choses un peu tricky parce que souvent c'est ça c'est plus l'ordre pour pas se mélanger et pas faire un historique à la con après derrière mais du coup c'est vraiment le genre de petit outil qui peut être sympa surtout si on a du mal à se rappeler les commandes et qu'on n'est pas à l'aise avec le man pareil je ne connaissais pas c'est sympa je pense après c'est un bon pense-bête on va dire après c'est vrai que ça n'explique pas forcément vraiment les principes ça n'a pas l'air d'être un tutoriel vraiment plus un pense-bête donc c'est vraiment un complément pour moi de l'ensuite de tuto pour vraiment comprendre le principe d'ailleurs oui pour moi c'est vraiment ça c'est quelque chose qui va te permettre de chercher rapidement la référence et après comme dit Damir aller voir le manuel ou aller voir la documentation plus profonde parce que ce n'est pas parce que tu connais la commande à taper que tu vas vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants mais ça va te dire en tout cas en fonction de ce que tu veux faire c'est plutôt par là que tu dois aller chercher c'est comme ça que je le vois comme une sorte d'index rapide des commandes une sorte d'anti-sèche interactive après oui vu le nombre d'options c'est clair qu'il n'y a pas tout parce qu'après la référence ça reste quand même git-sm la documentation et là il y a toutes les commandes et avec toutes les options et c'est juste un truc de fou tout à fait et bien on va clôturer cet épisode et avant de clôturer cet épisode je rappelle à notre auditeur qui nous écoute qu'il peut venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps je rappelle que c'est une communauté gratuite on est déjà plus de 1000 à échanger partager sur un forum et il y a plein de sujets vous confirmez que ça bouge pas mal sur le forum n'est-ce pas effectivement ça échange pas mal il y a plein de nouveaux sujets plein de nouvelles questions c'est intéressant je vais vous laisser à tous le mot de la fin et on va commencer par Mathieu je suis surpris maintenant je déteste être le premier mot de la fin parce que maintenant je blablate le temps de réfléchir c'est très très dur le mot de la fin si je dois faire un peu un résumé de ce qu'on a dit c'est très compliqué sécurisez vos accès à vos bases de données à vos bloquets test 3 ça toujours et puis faites attention quand vous faites de l'infra faites du DevOps convenablement et n'achetez pas trop souvent de vos téléphones voilà je ferai un résumé très rapide mais non c'était encore un super je pense un super podcast et surtout la partie outils c'était super cool de découvrir des choses comme ça parce que même moi j'en découvre à chaque fois et Damir quel est ton mot de la fin bah moi du coup je vais faire un peu une reconclusion sur ce que j'ai dit moi je dirais que si vous faites une erreur sur un bucket ou autre en soi c'est pas forcément grave de faire une erreur après derrière bah il faut assumer il faut aussi être capable de se dire comment je vais faire pour l'éviter plus tard c'est l'amélioration continue et c'est ça le plus important c'est pas de si t'as fait une erreur mais si t'as su en fait trouver une solution pour plus qu'elle arrive l'erreur et personne ne vous jugera là dessus en fait merci pour ce rappel et René tu as le mot de la fin de la fin un petit mot de la fin pour rappeler ce que t'as dit et bah encourager tous les gens à venir partager leurs échecs dans nos prochaines sessions du vendredi et je vais terminer classiquement en espérant que cet épisode vous sera intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain épisode merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !